Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Creatures of Sonaria et comme je vous l'avais annoncé à la fin du dernier épisode j'avais envie de jouer un petit peu avec le Vomora qui met 30 minutes à grossir, enfin à grandir plutôt, et qui est comme vous le voyez une créature volante et qui fait pas mal de saignements a priori, donc j'avais envie de tester encore une fois ce que ça peut donner, j'avais très envie de rejouer une créature volante depuis un petit moment donc j'avoue que c'est l'occasion, et j'avoue que le saignement c'est 4.5 de saignement, je me dis si on spam un peu, on peut peut-être arriver à quelque chose de cool, voilà la vitesse d'attaque max, voilà, donc bon, quoi d'autre à dire ? C'est parti, on va essayer de grossir un petit peu et on va essayer de choper des fights sympas, mais je pense que je vais être assez agressif même en petit honnêtement avec ça, quand c'est des petites créatures comme ça, enfin elle est moyenne quand même, donc c'est pas une petite non plus, mais quand c'est des créatures comme ça, j'avoue que si je peux être un peu agressif au début ça reste cool, et puis en même temps ça peut m'aider à avoir de la satiété pour grandir un petit peu plus vite, je ne dis pas non, au niveau vitesse de vol, ouais ça va, c'est pas non plus la plus rapide qu'on ait eu, mais ça va, c'est raisonnable. Vraiment le mec est insupportable, il peut pas s'empêcher de taper tout ce qui bouge, par contre les one shots sont réels. Et voilà donc à quoi ressemble la créature une fois adulte, regardez, j'aime bien ce petit tarque électrique là, qu'il y a à ce niveau là, c'est sympa. Ok, donc là ça y est, j'ai mon souffle, waouh ça part vite le souffle, par contre on va pas le faire pendant une heure c'est sûr. Donc le choc et l'embuscade qui de toute manière ne servira à rien si je suis dans les airs, mais peut-être plus pour m'échapper si jamais j'ai pas réussi à m'envoler éventuellement. Dans le coin j'ai vu qu'il y avait, alors ils sont où ? C'est un peu plus loin je crois. Ouais, ouais, ouais. Regardez, des petites créatures quoi, vraiment. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs des petites créatures qui sont passées à côté, ils ont pas trop hésité, ils ont tapé direct. Bon en même temps, je suis pas sûr qu'elle venait remplie de base, mais bon. Du coup, bon, ils sont encore petits, ils essaient de grandir. Mais je sais pas si à mon level je peux faire quelque chose en fait. Je suis bientôt full adulte, ce serait bien de le passer quand même pour avoir vraiment mes stats à fond. Du moins avant d'être à 200%. J'ai quand même envie de tenter d'en attaquer un là sur les deux. Non, le problème c'est que le deuxième le défend un peu. Ouais, le truc qu'il allongeait, et ils inversent celui qui s'allonge, c'est bien, c'est bien. C'est bien joué les gars. Ah, j'ai envie d'y aller hein. Ok. Bon, je vois les dégâts que j'ai pris, c'est pas énorme, mais n'oubliez pas un truc, c'est que cette créature là, je l'ai jouée, et je sais que son attaque de queue, c'est pas son attaque principale. Clairement, cette attaque là, elle fait peut-être trois fois moins mal que son attaque à l'avant. Donc attention quand même. Le truc c'est qu'à chaque fois que je croque, faut pas oublier que je lui mets 4,5 de saignement. Donc là, deux crocs, j'ai déjà mis 9 de saignement. Alors après, je sais pas comment ça marche, je suis pas certain quand même que le pourcentage, vous savez. Je vais juste faire attention. Ok, 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 ok. Je peux pas m'envoler. Le vol est désactivé. Ok, ça y est. Ça surprend toujours quand on peut pas s'envoler. Ça surprend toujours. Ok, ça on va déposer, on va manger. J'ai fait pas mal de dégâts. Je sais pas si... Vous voyez par exemple, si j'ai 4,5 de saignement, comme actuellement, est-ce que vraiment, peu importe la créature que je vais taper, elle va prendre 4,5 de saignement par coup ? Je sais pas si ça marche comme ça ou s'il y a quand même une résistance selon les créatures et que ça se calcule pas tout à fait de cette manière là. Mais bon, je pense que ça doit être à peu près ça en vrai. Je vais partir de ce principe en tout cas. Donc ouais, niveau saignement, je pense que je les mets pas super bien l'un comme l'autre. Et puis finalement, quand je vois ce que j'ai mis, je pense que même en termes de dégâts, j'avoue que les 200 dégâts, c'est pas négligeable. Voilà. Ok, on s'enfuit un peu. On peut pas le faire avec le vol désactivé. Ça y est, le vol est revenu. On va planer un petit peu. On fait attention. Parce que mine de rien, il m'a mis 15 de poison. Moi, avec les coups que je lui ai mis, j'ai dû lui mettre pas mal de saignement quand même déjà aussi. Donc ça, c'est cool. L'avantage, c'est que lui, son poison, c'est juste pour la stamina. Moi, le saignement, c'est que je continue à lui faire perdre de la vie. Donc c'est quand même plus intéressant. Il s'est toujours pas allongé en plus ? Ou il a eu le temps de s'allonger et de perdre le saignement ? Je vois pas les gouttes de saignement là-bas. Ok, on va se rapprocher de lui. On va lui mettre la pression. Est-ce qu'il a toujours des gouttes de saignement ou pas ? Ok, ouais. Je pense que... Bon, déjà, j'ai dû lui mettre cher avec les coups. Je pense qu'il s'est pas allongé de suite. Et je pense que le saignement, mine de rien, a continué de le mettre dans le mal. Mais qu'il osait pas s'allonger justement parce que trop de trucs autour est du coup... Trop risqué, quoi. Ah, par contre, il respawn juste là. Eh oh, c'est mon stack, ça. Oh là là. Bon, déjà, ça commence bien, la petite chasse. Alors, je suis désolé, je sais qu'ils sont pas très grands et tout. Bon, maintenant, je suis pas une grosse créature, donc... C'est clair que je peux pas affronter des adultes, hein, de cette espèce-là. Par contre, il respawn juste là, le pauvre. Immunisé. Eh bien, les champis. Les champis, j'ai pas de notion. Ils sont pas adultes non plus, je crois, si. Faudrait que je me rapproche pour avoir plus de notion. Toujours du mal avec les rapports de... De hauteur et tout. Alors, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien récupérer un petit peu à manger. Je l'ai volontairement pas attaqué parce que je veux pas... Je veux pas le chain kill, en fait, le mec. Il vient de respawn, ça sert à rien. Forcément, lui, il a pris ça pour une agression. Mais en fait, je voulais juste récupérer un morceau de steak, là, vous voyez. Est-ce que ça me donne le petit buff, là ? Voilà, je veux juste ma... Ma petite... Mon petit bonus pour pouvoir grossir plus vite. Faut pas encore que je grandisse un petit peu, bien sûr. Ok, allez, on va récupérer... Un petit peu d'eau ici. Bon, ce serait bien que j'enlève aussi le poison, bien sûr. Et puis, euh... Et puis, on va aller voir si on trouve quelqu'un d'autre, je pense. Je peux pas m'acharner sur lui, encore une fois. Pas trop d'intérêt. J'aime bien faire ça, maintenant, ouais, pour voler. J'aime bien tourner avec A et E seulement, maintenant. J'ai vu que je trouve ça marrant. On est d'accord, il y a pas de touche pour voler en stationnaire, un peu. Genre, j'aimerais bien, des fois, voler, vous savez, mais... Rester un peu sur place. Ouais, en fait, c'est à partir du moment où je plane que je peux pas être en stationnaire. Mais en fait, si je peux être en stationnaire, dès lors que je revol, normalement, ça pompe de la SAM. Ouais, ouais, en fait, c'est juste comme ça. Mais oui, c'est parce que souvent, je plane pour économiser. Et du coup, pour taper les créatures en étant dans les airs, bah, c'est pas évident. Bonjour, bonjour. Attendez, parce que dans tout ça, là... Ah, je crois que lui... Lui, il me veut, hein. Ça va pas marcher de le choquer, là ? Ok, fuyons. Il faut fuir. Ouais, ouais, j'ai quand même un peu de vitesse, hein, si je veux fuir aussi. Là, il me voyait arriver tout doucement, il s'est dit, c'est bon, tranquille. Ok, ok. On a encore un truc volant, là-bas. Bon, apparemment, il est noté rouge, hein, pour moi, par contre. Donc, un petit peu compliqué. Si ça se passe mal, peut être compliqué, un peu. Ah, mais on est revenu, euh... Oui, avec l'autre derrière qui est allongé, là. Et mince, j'ai fait un coup de souffle sans le vouloir en trop. Et du coup, j'ai perdu de la vie. Ok, est-ce qu'il sait que je le suis encore ? Je pense que oui. Juste à se retourner, hein, pour regarder, donc, euh... Ah, on voit l'autre, là. Ah, mais il est... J'ai cru qu'il était sous l'eau, mais en fait, non, il est carrément sur la surface de la terre, là. Ah bah. Ça, c'est réglé. Du coup, il n'a pas dû se poser, le mec. Et je pense que... Ah, mais attends, il a une Pokéball, lui. Il a une Pokéball sur la tête. Je pense qu'il n'a pas dû se poser. Je n'ai pas fait gaffe s'il avait encore du saignement ou pas. Mais s'il ne s'est pas posé, c'est pareil, hein, encore une fois, hein, quelques coups de saignement, et... Ça ne peut pas mettre dans le bien. Bon, lui, je pense que, clairement, euh... C'est le mec qui était censé être dans l'eau, là, qui a dû prendre un petit peu cher. Oh. Attends, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Parce qu'il me suit un peu, j'ai l'impression. Est-ce qu'il veut chasser avec moi, ou est-ce qu'il veut me chasser, moi ? Ok, donc là, on enlève F. On va essayer de rester un peu en stationnaire au-dessus. Ah non, mais on tombe assez facilement, quand même. Ah, il m'a donné un coup, lui. Par contre, est-ce que c'était volontaire ? C'était volontaire de sa part, effectivement. Je prends quand même le poison. Il retourne là-bas. Ok, ok, il était pas ami avec moi, je me suis dit, tiens, il va peut-être chasser avec moi ou quoi, on sait jamais, il m'avait pas attaqué au début. Non, il attendait juste le bon moment, le petit filou. De toute manière, il faut partir du principe qu'on n'a pas d'amis dans ce jeu. Au moins, c'est plus simple. Ok, on va régénérer un petit peu. Bon, bah écoutez, on chasse un petit peu. 5 kills, déjà, je me souviens pas que j'en avais autant. Mais quoi que si, puisqu'au début, il y a eu la chasse des deux et tout. J'avoue que ça s'enchaîne assez vite. Les créatures comme ça, c'est agréable à jouer. Ok, ça y est les amis, je suis enfin à 200%. Et du coup, j'ai 2200 T et 390 de dégâts. Ce qui est pas si mal, déjà. Je suis bien monté, là. Et du coup, regardez. On a quoi, là ? On a quoi à jouer ? Je suis en train de me dire, est-ce que ça, ça se jouerait pas ? Même lui, hein ? Même lui, là-bas ? Je vois qu'il est pas très gros, le pauvre. Je crois que si je mets un coup, ça peut aller vite, là. Je crois qu'il a pas grandi encore. Je connais pas cette créature, après, mais bon. Ah, remarque, je dis ça, mais... Ah, pardon. Pardon, c'était en passant, ça. Ah, je pense qu'il est pas encore très grand, lui. Ah, c'est dommage, j'aurais pu avoir l'effet de charge, là. Là, si je touche... Ah ouais, bah ouais. Ok. Bon, je pense qu'il était pas encore giga grand. Et malgré tout, il m'a mis un coup. Il m'a mis, quand même, un petit 15-20% de dégâts. C'est pas dégueu, hein ? Ouais, plus 15, je crois que c'était, à peu près. Je crois que j'étais à 85, là, un truc comme ça. Oh là là. Ah oui, la taille de ce truc, par contre, c'est... C'est hallucinant, hein. Il se cache foule, monsieur. Oups. J'ai rien vu. Il a pris le coup. Oh, si, je peux, hein. Ah, je l'ai touché, en plus. Ah, c'est ça qu'il a mis au sol ? Dans le doute, hein, je remets un coup. Oh ! Ah, j'ai fait des bons dégâts. Ah bah, ok, ça y est, il est mort. Ok, ok. Bon, la petite chasse continue. Après, c'est bien, j'ai des trucs un peu plus petits que moi, ou à peu près de ma taille, là, pour l'instant. De toute façon, je peux pas chasser trop gros. J'ai essayé un petit peu, hein, plus gros. Et c'est vrai que, bah, quand on arrive à mettre le saignement, harceler et tout, bah, comme les créatures au début, hein, que j'avais jouées, c'est pas mal. Mais, faut pas que ce soit trop gros non plus, quoi. On peut pas jouer non plus des trucs immenses. Le problème, c'est que je reste quand même une créature assez faible, hein. Donc, un one-shot, c'est vite arrivé à l'heure actuelle. Alors, lui, si je vais le titiller, très clairement, euh, très clairement, je peux me faire one-shot, quoi. Et pourtant, qu'est-ce que je fais ? Je vais l'embêter. Bah oui, je peux pas m'empêcher. Vraiment. Vraiment le pire. Après, encore que, euh... Ah, ça dépend s'il est pote avec l'autre ou pas. S'il est pas pote avec, j'ai juste à l'empêcher de... De ce régène, en fait, hein. J'ai juste à lui donner un petit coup de temps en temps. L'empêcher de... D'enlever le saignement, en fait, hein. Et, euh... Et ouais, ça peut être sympa, hein. Regardez, trois coups. Ça fait, euh, quand même quelques petits stacks de saignement. Supplémentaire. Donc, ça, c'est cool. Il s'est encore allongé. Bon, c'était un peu risqué, quand même, de ma part, là. Hop. On va se reposer là. Je me couche vite fait, moi aussi, pour... C'est quoi ? Ah, c'est le truc de la faim. Stamina régène. Ah, et le cooldown aussi, euh... Ouais, ouais, ça, c'est pas... C'est pas la folie, hein. Ok. Est-ce qu'il a encore du saignement ou pas ? Je le vois pas saigner, par contre, hein. C'est que je dois pas lui mettre tant que ça en vrai en saignement, alors, hein. S'il en a déjà plus, franchement, c'est pas normal. On va passer à côté. J'ai quand même pris un... Un truc. Parce qu'en dégâts purs, euh... Je pense que je vais pas l'avoir comme ça. J'ai vraiment besoin de ses saignements, et... Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y soit très sensible, hein. J'ai vu un autre mec passer à côté. Ouais, il est juste en train de boire. Il veut pas s'en mêler, je comprends. On va voir, déjà, quand je fais ça... Si, il y a la petite goutte de saignement, là. Oh, non. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Oh là là. Ouais, quand on se bloque comme ça, c'est pas la folie, hein. Ah, j'ai fait mon truc d'embuscade, et le truc d'embuscade, on peut pas l'annuler en rappuyant dessus. Donc, il faut s'arrêter, et des fois... Des fois, ça prend mal. On croque plus vite, plus de dégâts. Mais non, mais il a encore des coups. Mais j'en ai marre. Oh, je me pose une question. Vous voyez, lui, en face de moi ? Ah, il ressemble beaucoup à un genre de Terry. Et justement, quand j'ai demandé aux viewers du Discord, notamment, s'il y avait des créatures avec le gacha Death, qui étaient plutôt sympas, ben justement, ils m'ont parlé d'un Terry, qui apparemment était très fort. Et franchement, ça fait bien créature gacha mort, donc je pense que c'est lui, hein. Je pense. Après, je suis pas sûr et tout, mais... Franchement, il a l'air... Il a l'air un peu effrayant, quand même, hein, j'avoue. J'avoue. À mon avis, il est énervé, lui, hein. À mon avis, il est énervé. Par contre, il est trop stylé. En plus, il a un bras rouge et tout. Bon, j'imagine que c'est un skin qui a été refait, hein. Ça doit pas être le truc de base, je pense. Au niveau des couleurs et tout ça. Mais en tout cas, ouais, il est classe, hein. C'est trop bizarre comment il se déplace. On dirait qu'il fait exprès de me tourner le dos pour que je l'attaque, pour ensuite me découper. En vrai, j'ai même pas envie d'y aller. Je sens que je vais me faire complètement arracher. Ça sent le bait. Oh, petit combat, ici. Vas-y, bah. Il s'est battu, il a tué quelqu'un. À moi d'y aller. Ah, mais l'autre... Attendez. Il aussi, il était en combat, en fait. Non ? Oh là là. Ah ouais, j'ai vraiment fini. Oh, c'était sale. Je suis désolé. Oh non, je suis pas vraiment désolé. Donc j'arrive de dire ça, hein. Je suis pas désolé, c'est le jeu. C'est une opportunité. Oh là 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 là. Petit enchaînement. Moi, je m'en vais, hein. Parce que toi, je pense que par contre, c'est une autre histoire. Vraiment. Ah, mais attendez. Tant qu'on a que 8 de saignement, c'est juste la régène de vie qui... Oh, en vrai, c'est déjà pas mal. C'est la régène de vie qui est bloquée. Mais par contre... Ouais, c'est ça. Je crois que c'est quand on atteint un certain seuil. Alors, je sais plus de combien c'est. Si 20, 30, ou j'en sais rien. Quand on atteint un certain seuil, de saignement, c'est là où on commence à prendre des dégâts. Mais j'avoue qu'au début, je me souvenais pas qu'on en prenait pas du tout. Donc là, c'est juste la régène de vie qui n'y est pas. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. En vrai, le temps de l'enlever, si le mec, on fait que le taper, le taper, le taper. En fait, il s'allonge pour enlever le bleed. Du coup, il se régène pas. Et du coup, je chante pour lui. C'est quoi ça ? Je sais pas ce qu'il me veut. Je préfère... C'est quoi, c'est un healer, ça, ou pas ? Le terri, je suis quand même entre deux, en vrai. Parce que je me dis, on a quand même fait des petites actions. Déjà, ça va vite, les actions, en fait, avec des créatures comme ça. Donc je me dis, tant pis, si on prend un peu de risques et que je meurs là, bah, c'est pas gravissime. On sera déjà un petit peu amusé avec la créature. Je reconnais ses bruits. Où est-ce qu'il est ? Ah, mais toi, t'es... Ok. Est-ce qu'il voudrait pas me jouer, celui-ci ? Oh, ça sent un mec qui... Ouais. Ça sent un mec qui m'en veut. Potentiellement un mec que j'ai tué en une autre créature qui est revenu. Bon. On va aller un peu plus loin. Clairement pas gérer ça, de toute façon. Oh, il y a un petit fight là-bas, regardez. Il y a une créature dans l'eau qui a sauté sur lui, là, à côté. Après, il y a du lourd, hein, juste à côté aussi. On va voir. J'ai envie de voir si le fight continue, peut-être de le regarder. Vas-y, on va commencer le défi. L'odeur d'une créature fli... Ah, flyer, genre un truc volant. En plus, on peut pas renifler vu que c'est la brume. Regardez, c'est lui, là, dans l'eau, on le voit. Lui, qui m'a peut-être aperçu, en plus, en train de voler, il a peut-être envie de changer de cible. Faire un petit peu attention à ça aussi. Parce que j'avoue, quand on voit les trucs lourds qu'il y a en face, ça donne pas trop envie. Oh, je prends des malus en l'attaquant. Ah là 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 ! Ok, et le bleed ? Ouais, ça va, pour l'instant. Ok, salut ! Déjà, j'ai pas pris un one-shot, c'est bien. Par contre, la tortue, on en parle de... Si ça se trouve, je me serais fait plus de dégâts à force de taper que ce que je lui fais à elle. Ah ! Une cible potentielle de retour. Let's go, let's go ! On va essayer d'utiliser un petit peu plus les compétences, quand même. Et là, vous voyez, j'ai couru, mais j'ai pas eu le truc de charge, malgré tout. Je le vois pas, du moins. Et pourtant, je devrais avoir. Ah, ça y est, là, j'ai la charge. Hop ! Ok. Oh là 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 ! Regardez-moi ce nombre de cadavres ! Il y a des steaks de partout ! Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a un steak dans un steak dans un steak. Il y en a au moins trois, là, les uns sur les autres, plus l'autre à côté. Un autre là, un autre là. Il y a eu, je ne sais combien de kills à ce niveau-là. Waouh ! C'est hallucinant, on va rencontrer. En vrai, c'est fou. Bah, au moins, là, ils se sont amusés un petit peu. Parce que souvent, vous savez, dans ces zones-là, c'est masse de monde, mais qui se tuent pas ou quoi. Bah, là, au moins... Là, au moins, ça a joué, quoi. Il y a des petites créatures ici que je pourrais essayer de jouer, mais je pense qu'ils vont rester à côté des autres. Donc, ouais, non, je vais plus bouger. Il y a une créature affichée sur la minimap, là, voyons voir. Hop ! On va se remettre en stationnaire. Ah, mais attendez, je crois que c'est une créature que j'ai déjà attaquée, ça, non ? En vrai, je crois que je l'ai déjà tuée. En plus, il s'est redéco, ok. Enfin, il s'est déco. Enfin, de toute façon, je l'aurais pas attaquée, en vrai. J'ai pas envie de tuer 10 000 fois les mêmes, encore une fois. Par contre, j'avoue que c'est pas mal, ça. Je me mets en mode plan. En mode planeur, là. Dès que je vois une créature, hop ! Stationnaire, le temps de regarder ce qu'il y a. J'avoue que c'est bien. Bah, écoutez, on va profiter de manger encore, mais par contre, c'est hallucinant. Il y a pas que moi, hein, qui fait que chasser dans la game, j'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment des steaks de partout. Mais c'est trop bien. Par contre, pour les mecs qui veulent grandir, au moins, tu passes, t'as de quoi manger. Donc ça, il n'y a pas à dire. Pas de problème là-dessus. Il faut que je fasse vraiment attention, par contre, au niveau de l'eau, parce qu'il y a plein de créatures aquatiques, là, j'ai l'impression, sur le serve. J'arrête pas d'en voir sauter dans tous les sens. On revient ici, tranquillement. Oh ! Non mais attends, mais il est encore là, lui, c'est pas possible. Ok. C'était un candile. Je connais bien. En vrai, pas si bien que ça, mais je sais que je l'ai joué. C'est déjà ça. Bonjour, petit. C'est quoi, ma quête ? Ça m'a fait la quête ou pas, de renifler ? Je vois plus la quête. Ouais, peut-être. J'ai même pas fait gaffe, je l'ai fait machinalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'avoue que là, je saute vraiment sur tout ce que je vois. Je réfléchis même pas dès que je vois un truc un peu gérable. Je vais dessus sans trop réfléchir, quoi. Oh bah, non mais... Ça fait vraiment le mec, là, le chasseur qui arrive, bam. C'est réglé. Jusqu'au moment où je vais me faire choper. Bon bah écoutez, les amis, je refais un petit tour du serve et honnêtement, je vois pas grand-chose à chasser de nouveau. Il y a quelques joueurs, mais que j'avais déjà croisés. Il y en a d'autres qui sont vraiment trop petits, pour le coup, ce sera pas intéressant. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment trop gros et où, de toute manière, j'aurai aucune chance. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. De toute manière, on aura fait, encore une fois, pas mal d'actions cool. Franchement, sympa, cette créature. Bon, encore une fois, comme d'habitude, dès qu'on est sur du moins de T4, on va dire. Donc, T1, T2, T3. J'avoue que... Généralement, je m'amuse bien, quoi. Il faut dire ce qu'il y ait. Ce type de créature, souvent, c'est plutôt cool. Donc, ouais, j'ai bien apprécié cette petite session. Je me suis bien amusé. J'espère que vous avez apprécié la regarder également. Et puis, en attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.